Musique Construit à la fin du XVe siècle pour Anne de Beaujeu, régente de France, le château est aujourd'hui l'écrin à une importante collection d'art et d'histoire autour de la chasse en Val-de-Loire. Musique Bienvenue au château-musée de Gien, qui a fermé ses portes pendant près de 4 ans et les ouvre de nouveau au public depuis avril 2017. Musique Il est temps de rejoindre Maggie Ringuedé pour en savoir un peu plus sur l'histoire des lieux, témoin et parfois victime des grands événements de l'histoire de France. Musique Magui, bonjour. Bonjour Lucie, vous allez bien ? Oui, très bien et vous ? Merci. Merci de nous recevoir au château-musée de Gien. Est-ce que justement vous pouvez nous parler un petit peu de l'historique du musée ? Oui, bien entendu. Musique Le musée s'est installé dans le château en 1952 à la demande de Pierre-Louis Duchartre, inspecteur des musées de France, et de Henri de Linares, qui deviendra le premier conservateur du musée. Donc à l'origine, c'était le musée de la chasse à tir et de la fauconnerie, et il a cohabité pendant quelques années avec le tribunal qui se trouvait encore dans les murs du château. Un petit peu plus tard, dans les années 60, il devient musée international de la chasse, puisqu'il est l'un des premiers musées à regrouper autant de collections, et à regrouper les trois thématiques sur la chasse, la chasse à tir, la chasse à cours et la chasse au vol. Et puis, depuis 2017, nous avons réouvert le 22 avril, suite à des gros travaux de revalorisation, et le musée est devenu château-musée de Gien, chasse, histoire et nature en Val-de-Loire. Musique Magui, alors nous évoquions la fermeture du musée après quatre ans de travaux, il en ressort tout neuf, moderne et ludique. Est-ce que justement, vous pouvez nous parler de la réouverture du château et de votre rentrée 2017 ? Donc pour la rentrée 2017, nous commençons avec notre présence sur le stand culture à la fête de la Sange. Nous serons présents donc tout le week-end. Puis ensuite, les 16 et 17 septembre, lors des journées du patrimoine, nous allons proposer des démonstrations de vol de rapaces. Et puis, bien sûr, toujours et toute l'année, lors des petites vacances, nous proposons diverses animations pour les familles, pour leur permettre de visiter à leur rythme le musée, soit en visite libre ou en visite guidée. Musique Merci Magui pour cet aperçu de vos collections du château. Vous êtes au musée de Gien et nous nous retrouvons les 9 et 10 septembre sur l'espace de la fête de la Sange. Musique